Le poète s'en va dans les champs, il admire, il adore, il écoute en lui-même le lire, et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs, celles qui dérubées font palure les couleurs, celles qui dépensent même éclipseraient les queues, les petites fleurs d'or, les petites fleurs bleues prennent pour l'accueillir agitant leur bouquet de petits airs penchés ou de grands airs coquets, et, familièrement, car cela s'y obel, tiens, c'est notre mort qui passe, disent-elles, et, pleins de jours et d'ombres et de confuses voies, les grands arbres profonds qui vivent dans les bois, tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables, les saules turidées, les chênes vénérables, l'arme au branchage noir, de mousse apesantie, comme les illumaques en paraît le mifti, lui fond de grands se lui courbe jusqu'à terre, leur tête de fille et leur barbe de lier, contente de son front la sereine lueur et murmure tout bas, celui, c'est le rêveur.